Christophe Coppens est grand, a le sourire sympathique, mais demeure toujours un peu mystérieux. Homme de mode en Belgique pendant deux décennies, aujourd'hui, il est le metteur en scène de deux oeuvres qui se joueront à la monnaie à partir du 8 juin. L'opéra intitulé Le Château de Barbe Bleue et Le Pantomime du Mandarin Merveilleux, deux oeuvres de Béla Bartok. Alors qu'il était à Bruxelles ce printemps pour monter le spectacle, on l'a suivi pour voir ce qu'il avait dans la tête. J'ai commencé à écouter la musique, après j'ai écouté la musique, et puis j'ai écouté encore beaucoup plus la musique. Les deux histoires ensemble, ça parle de relations humaines, de relations hommes-femmes, en fait. C'est un univers pas très agréable pour ces femmes. C'est assez dur, et en même temps, c'est montré d'une façon très poétique et avec beaucoup d'humour aussi. En fait, c'est presque comme faire un tableau, en fait. Avec un tableau, on fait aussi des couches. Il y a l'éclairage, puis il y a la vidéo, puis il y a l'orchestre. La musique est tellement fantastique, tellement riche, tellement surprenante que les idées après viennent comme ça. C'est des images qui se dévoilent devant moi. Je fais beaucoup de dessins. L'avantage de travailler avec moi-même, c'est qu'au moins, je peux vraiment suivre le parcours, et les idées vont évoluer pendant que je fais ce parcours. Les derniers 20 ans ou 25 ans, c'est presque le carnet de croquis pour faire maintenant ce que je fais maintenant. J'ai toujours le sentiment que je suis un débutant éternel dans plusieurs domaines, alors on verra où ça va m'amener. Je ne sais pas, mais j'ai vraiment envie de faire plus d'opéra maintenant aussi, plus de théâtre. C'est ma vision et moi, j'ai mon interprétation, mais je crois qu'après, c'est au public de faire avec ce qu'ils ont envie de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada